Salut à tous les fous du volant, moi c'est Julien Redley, actif sur e-racing depuis 2010, notamment sur les forums. Voilà la première vidéo de présentation d'une longue série qui je l'espère vous permettra de gagner du temps en tant que débutant sur e-racing. Le but étant de vous apporter plus de fun en montant rapidement en niveau sur la piste, en vous installant au mieux derrière votre volant et en maîtrisant au mieux les nombreux concepts d'e-racing, tout ça malgré la langue de Shakespeare omniprésente. Pour ne pas perdre une minute, pour ceux qui sont déjà inscrits et qui voudraient rouler dans les deux minutes qui suivent, allez directement à la vidéo numéro 3. D'ailleurs cette vidéo porte bien son nom, installez le jeu et testez rapidement. Donc effectivement, comme vous avez sûrement pu le constater, e-racing est complètement en anglais. Pour des français qui comme moi quand je suis arrivé sur le jeu n'avaient que des notions d'anglais, c'est vraiment pas simple. Voilà pourquoi nous verrons ensemble les principales parties de l'interface web. En plus de vous amuser, vous allez bosser votre anglais, c'est classe non ? Pour pouvoir rouler de façon confortable, il va falloir bien s'équiper niveau matos, c'est très important. Ça peut être tentant au début de s'installer vite fait devant l'écran, mais les douleurs dans le dos vont vite arriver et vite vous décourager. En plus, un volant qui bouge ou des pédales qui reculent pendant une course vont totalement vous gâcher l'expérience de jeu. Au cours des vidéos, on reviendra de temps en temps sur le site très riche d'Alain Mest, dont vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Si vous avez le temps, je vous invite à le découvrir, c'est très très complet. Avant de vous donner le sommaire des vidéos de la série, je vais vous présenter rapidement e-racing. Comme vous l'avez déjà remarqué, je suppose, il s'agit d'un simulateur de sport automobile, mais développé aux Etats-Unis. La particularité d'e-racing, donc, c'est d'avoir deux mondes qui cohabitent, la NASCAR, très ricain, et le routier plus européen. Pour ma part, je roule uniquement en routier, mais les conseils que je vous donnerai seront tout à fait applicables au tournant rond. Contrairement à la plupart des jeux d'arcade, ici les voitures sont modélisées séparément, c'est-à-dire qu'il y a un moteur physique un peu différent pour chaque voiture. Ce n'est pas juste un modèle où les paramètres comme la vitesse maximale, l'adhérence ou autre seraient juste ajustés. Le staff met d'ailleurs plusieurs mois à sortir chaque nouvelle voiture car il travaille étroitement avec les concepteurs des vrais autos et les pilotes professionnels. Nous avons droit aussi à des circuits scannés au laser de façon très précise à une résolution frisant le millimètre. C'est-à-dire que si vous êtes un chanceux et que vous retrouvez un circuit que vous connaissez en réel dans e-racing, vous allez retrouver les mêmes bosses qu'en vrai. Incroyable, n'est-ce pas ? Une autre particularité d'e-racing, c'est son système de paiement. Vous n'achetez pas un disque, mais vous souscrivez à un accès via un abonnement mensuel. Vous avez alors accès au contenu de base, soit 7 voitures et 10 circuits, de quoi déjà bien s'amuser. Par la suite, vous allez aussi devoir payer le contenu en sachant que pour un ordre de prix, une voiture ou un circuit, ça tourne autour de 10€. Heureusement, en plus de la conversion de monnaie qui vous est favorable, il y a la possibilité d'avoir des réductions et d'utiliser ces crédits de participation à la fin des championnats. Si je prends l'historique de mes achats et de l'abonnement sur 4 ans et que je ramène au mois, j'en suis environ à 11€ par mois. Soit un jeu de console à 60€ tous les 5-6 mois. E-Racing est cher, c'est vrai, mais pas tant que ça. Et surtout, c'est le top. Alors, un des points forts d'e-racing, c'est clairement son système de points. Il va d'une part vous permettre de faire des courses avec des gens qui ont à peu près le même niveau que vous, ce qui donnera des batailles assez rapprochées. Et d'autre part, il va vous sauver des mauvais comportements à la Destruction Derby qu'on peut voir sur d'autres jeux en réseau. Ici, le respect entre les concurrents est clairement imposé par un système de points qui vous pénalise si vous faites n'importe quoi. Seuls les bons élèves sortiront donc rapidement de la classe rookie, connu pour son côté chaotique. Sur E-Racing, il y a un championnat en continu, divisé en 4 saisons par an, qui va de la classe rookie à la classe pro, pour finir sur un championnat du monde avec 10 000$ à la clé. Aussi, on a déjà vu, comme sur la photo, des places en jeu pour des championnats réels comme la Jetta Cup. Comme vous avez pu le voir, sur E-Racing, on vient chercher la simulation. Donc forcément, on ne va pas rouler avec un pad, ni avec le clavier. On roule forcément avec un volant et des pédales. Pour se doter de matériel adéquat, on peut soit partir sur du matos d'occasion, comme un G25 qu'on pourra trouver dans les 120€. Personnellement, j'ai revendu le mien 90€ sur le bon coin il y a quelques mois. Et après, on peut aller jusqu'à l'achat de matériel neuf jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Maintenant, je vais vous présenter le sommaire de la série de vidéos, même si ça va peut-être évoluer en cours de route. Après cette première vidéo d'introduction, nous verrons en deux comment s'abonner. Je vous donnerai les astuces qui vont bien, comme à chaque vidéo d'ailleurs. En 3, nous verrons comment installer le jeu et le tester rapidement. Nous ferons alors les premiers réglages indispensables. En 4, nous aurons l'interface web à décortiquer. En fait, c'est assez simple une fois qu'on a un ou deux repères. Puis nous verrons comment s'installer derrière le volant avec les différentes solutions envisageables en fonction du budget et de la place dont vous disposez. En 6, nous verrons les bases du pilotage. Ok, bon nombre d'entre vous vont trouver cela inutile, mais ça aura au moins l'utilité de rappeler les bases et de poser un vocabulaire ainsi que la traduction correspondante en anglais. En 7, je vous donnerai un aperçu de la fausse Lyon. Comprenez par là que la classe rookie est un peu à part car vous allez vous retrouver dans la masse des débutants qui ne savent pas forcément ce qu'ils font. Il faudra donc bien se préparer pour se démarquer du lot afin de vite sortir de là. En 8, on ira faire ses premières courses. Je vous expliquerai toutes les règles de base sur la piste pour éviter les sanctions qui font perdre beaucoup de temps pour sortir de la classe rookie. En 9, nous aborderons la phase intéressante d'e-racing. Enfin, je vous expliquerai le système de points, les licences, le SR, le MPR, l'e-rating, le SOF, les clubs, etc. Et comment choisir son plan de carrière en tant qu'e-raceur pour atteindre les hautes sphères au plus vite car c'est là qu'on trouve les meilleures courses. Puis nous verrons les setups des voitures et pourquoi régler sa voiture en fonction de son pilotage. En 11, nous détaillerons à quoi servent les réglages dans le jeu pour ce que j'en sais. Puis nous verrons un sujet plutôt intéressant pour le côté immersif de la simulation, le triple screen. En dernier, nous verrons les outils disponibles et les méthodes possibles pour monter en niveau et pourquoi pas participer au championnat du monde en Formule 1 ou en Sprint Cup. Alors pour conclure, je dirais qu'e-racing, ça vaut vraiment le coup de s'investir. Dans un premier temps, c'est un peu difficile. Il faut s'approprier la simulation, faire tous les réglages, acheter du matériel, payer le logiciel. Il va falloir prévoir une bonne centaine d'euros la première année pour acheter les voitures et les circuits. Il va falloir investir dans du matériel. Il y en a pour plusieurs centaines d'euros à sortir, c'est sûr. Mais croyez-en, mon retour d'expérience, ça vaut vraiment le coup. Si vous aimez vraiment les jeux de voiture, là, c'est la plus haute marche et racing, c'est vraiment la simulation où on prend du plaisir. On apprend à piloter pour de bon et quand vous rentrez dans le vif du sujet, dans les cours, ça devient vraiment, mais vraiment intense. Pour moi, c'est du sport, c'est quelque chose de très bon pour travailler, sa concentration, ses réflexes. Et après, quand vous allez sur circuit, en réel, dans des stages de pilotage ou autres, sur une soirée karting, vous pouvez vraiment mettre en pratique ce que vous avez appris. Et à l'inverse, pour ma part, les stages de pilotage m'ont permis d'améliorer mes chronos et ma régularité sur e-racing. Bien voilà, cette vidéo s'achève et les suivantes suivront. Si tout cela vous semble utile, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ce qui sera toujours le bienvenu. Aussi pour recevoir les futures vidéos quand elles sortiront, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Bon, j'espère vous retrouver rapidement sur la piste et sur le forum e-racing France. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada